Plop mes amis, c'est Broxy, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver cette semaine pour une toute nouvelle vidéo Minecraft. Une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de retrouver sur ma chaîne, puisque je me suis intéressé au thème de la fin du monde sur Minecraft. Où est-ce qu'elle se situe et à quoi ça ressemble exactement ? La première chose à savoir sur la fin du monde Minecraft, c'est qu'elle peut être très différente selon les versions du jeu. Pour cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer sur Minecraft Beta, c'est-à-dire les versions de 2010 à 2011, ainsi que la version actuelle Minecraft 1.11 et enfin Minecraft Pocket Edition. Avant la version actuelle du jeu, Minecraft était en version bêta et la fin du monde s'appelait alors les Far Lens. En français, cela signifie « terre lointaine ». C'est la fin tout simplement du monde infini de Minecraft. Pour les atteindre, il fallait marcher à une distance d'environ 12 millions de blocs depuis le centre de la map, c'est-à-dire environ 800 heures de marche, soit un peu plus de 5 semaines à jouer à Minecraft. Le seul moyen d'y aller, c'était avec un mode « single player commons » qui vous permettait tout simplement de vous téléporter au bout de la map. Une fois arrivé là-bas, le jeu commençait tout simplement à bugger, il spawnait des mobs dans tous les sens, les torches arrêtaient d'éclairer et le jeu allait tout simplement commencer à laguer et finalement, il allait finir par cracher. L'histoire des terres lointaines reste encore un grand mystère pour bon nombre de joueurs Minecraft qui se demandent vraiment à quoi ça ressemblait. Pour la deuxième version du jeu que je vais vous présenter, je suis sur Minecraft Pocket Edition, c'est-à-dire que vous pourrez aussi tous le faire. La toute première chose à faire, c'est tout simplement de créer un tout nouveau monde et n'oubliez surtout pas de vous mettre en créatif afin tout simplement de pouvoir voler et vous déplacer librement vers la fin du monde. On va ensuite entrer une petite commande qui sera « slash tp » le nom du joueur, pour ma part ça sera « Steve » et ensuite trois coordonnées. Tout d'abord la coordonnée « x » qui vaut 0, une coordonnée « y » qui vaut 130, celle-ci est bien importante afin de ne pas rattraper au plein milieu d'un bloc. Et la troisième coordonnée qui se situe aux alentours de 12 millions, je vous la mettrai si jamais dans les commentaires de la vidéo. Je clique ensuite sur « Envoyer la commande » et mon joueur va être téléporté vers la fin du monde. Nous voilà arrivés aux terres lointaines, elles sont exactement la même chose que dans la version Minecraft Beta 1.8 que je vous ai présenté avant. Et vous voyez ici que certains blocs commencent à bugger tout simplement, comme par exemple ces petites fleurs jaunes là qui sont seulement en deux dimensions. Et à chaque fois que vous essayez de vous déplacer dans ces terres lointaines, ça avance tout simplement un petit peu à coup par à coup, le jeu lag un petit peu. Voilà à quoi ça devait donc ressembler dans la version Beta de Minecraft et c'est donc toujours accessible sur la Pocket Edition, donc sur téléphone portable. Un petit détail important, les Far Lens ne sont pas la même chose sur Minecraft Pocket Edition que sur Minecraft Windows 10 Edition. Ici aussi, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble en me téléportant de nouveau à 12 millions de blocs par rapport au point du spawn. Et voilà à quoi ça ressemble, le monde est tout simplement coupé, il y a seulement un océan infini. Comme vous pouvez le voir, le jeu commence ici à laguer à chaque fois qu'on s'approche de cette fin du monde. Mais par contre, vous pourrez trouver certaines superstructures qui sont quand même générées, comme par exemple des villages de PNJ. Je suis maintenant de retour sur la version PC de Minecraft, je joue en version 1.11.2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement créer un tout nouveau monde et pas oublier de mettre ici aussi en créatif. Dans cette version du jeu, la limite du monde se situe à 30 millions de blocs du point de spawn, c'est à dire que je vais ici devoir me téléporter. Donc j'utilise la commande slash tp, mon pseudo, et enfin trois coordonnées, de nouveau x, y et z. C'est juste des valeurs un petit peu différentes. Et voilà devant quoi je rattarrer, c'est ce qu'on appelle le world border, c'est à dire que ce sont des barrières infranchissables, on ne peut tout simplement pas aller plus loin. Ce sont exactement les mêmes blocs qui sont utilisés dans les UHC pour faire tout simplement la limite de la map. Comme vous pouvez le voir, le jeu a tout simplement continué à générer du terrain après cette bordure et sauf erreur, il doit y avoir un moyen d'étendre cette limite du monde de 30 millions de blocs. Les terres lointaines n'existent plus du tout dans la version actuelle de Minecraft, mais il existe un moyen de créer des paysages similaires. Il vous suffit pour ça de faire un nouveau monde, on se met en créatif comme d'habitude. Vous allez ici sous l'onglet plus d'options et type de monde, on va utiliser un pré-réglage, on va cliquer ici sur personnaliser et on va prendre le pré-réglage caverne du chaos. C'est ce qui va créer ces grandes montagnes que vous avez vu dans le premier extrait de vidéo. Voilà les amis, nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo sur la fin du monde Minecraft. J'espère que ce petit thème vous aura intéressé, n'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Peace!